état préalable. Mais c'est un débat pour un autre jour. On est ici pour parler du projet de loi C-15. On l'a vu, ça arrive en vague, c'est une réponse à la pandémie et on peut se dire que, oui, d'abord le gouvernement a regardé les gens qui n'étaient pas admissibles à l'assurance-emploi. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette prestation canadienne universelle? On a dû veiller à ce qu'on accroisse ce fonds. On voulait réduire les préétudiants et dans ce cas-ci, il y a 19 parties dans le projet de loi et on parlait des impacts sur les Canadiens. Il n'y avait pas assez de choses pour les petites entreprises. On a martelé ce point. Le projet de loi C-14 nous a donné d'autres choses. On parlait de programmes pour aider les petites entreprises avec un accès aux prêts pour couvrir le loyer. Il y a des annonces qui sont faites au quotidien, mais il y a encore des gens qui tombent entre les mailles des filets. Il y a encore des petites entreprises qui tombent entre les mailles du filet. Et aujourd'hui, on va aider les étudiants. Il est très important de reconnaître que bon nombre d'étudiants ne gagnaient pas 5000 $ l'année dernière, donc ils ne sont pas admissibles pour la PCU. Ils ne peuvent pas s'attendre à avoir des emplois cet été et le programme d'emploi été ne peut pas absorber le nombre de personnes qui ont besoin d'un supplément de revenu en ce moment. Bon nombre d'étudiants, comme on l'a entendu, sont des étudiants et des étudiantes qui sont mariés, qui ont des enfants. Ça peut être une mère monoparentale qui a des enfants, mais qui va aussi à l'école. À l'heure actuelle, la prestation fournie n'est pas suffisante pour aider toutes ces personnes à payer leurs factures. En effet, initialement, on parlait de 1250 $ et je vois que dans cette législation, le ministre va peut-être apporter des changements par voie réglementaire pour améliorer le tout. Le ministre de l'Emploi et du Développement social fait en sorte que si on veut changer le montant ou si on veut changer le nombre de semaines disponibles, le ministre doit recevoir l'approbation du ministre des Finances. Personnellement, j'aurais fait l'inverse dans cette législation. Les conservateurs ont rendu le tout plus restrictif. Personnellement, j'aurais veillé à ce que le ministre de l'Emploi et du Développement social puisse apporter ces changements sans avoir à demander la permission du ministre des Finances. J'aimerais prendre une pause. Je sais que le ministre de l'Emploi et du Développement social est là avec nous aujourd'hui. Elle est là. Elle a été là toute la journée. J'aimerais la remercier de son travail. Elle travaille d'arrache-pied, comme les autres ministres. Je sais que c'est une maman. Elle a des enfants à la maison. Et tout comme mes amis qui ont des enfants à la maison, de garder les enfants occupés tout en étant sur l'ordinateur nuit et jour et au téléphone pour apporter les changements les plus importants dans ce portefeuille-là, eh bien, je sais que c'est une tâche titanesque et j'aimerais la remercier de toute la diligence dont elle fait preuve. Il manque quelque chose et ça me préoccupe. Ça préoccupe le Parti vert. Qu'en est-il des étudiants internationaux? Cette législation s'applique à une personne qui est une citoyenne canadienne. Ça s'applique aux Autochtones canadiens. Ça s'applique aux résidents permanents, tels que définis dans la loi sur l'immigration, ou encore une personne protégée en vertu de cette loi-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les étudiants internationaux? Il y a quelque chose de l'ordre d'un demi-million d'étudiants internationaux. Ce programme contribue à hauteur de 20 milliards de dollars pour l'économie canadienne et embauche environ 170 000 canadiens. Comme on le sait, les étudiants internationaux paient des frais très élevés, plus élevés que les autres. Ils arrivent au Canada, ils doivent contribuer à notre économie en payant leur loyer, en achetant l'épicerie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était sur la CBC il y a quelques jours. Il y avait une jeune femme qui était interviewée. Elle parlait de son expérience à titre d'étudiante étrangère au Canada. La propriétaire de son appartement lui disait de ne pas s'inquiéter si elle ne pouvait pas payer son loyer, et c'était la propriétaire de son appartement qui achetait son épicerie. C'était un beau moment canadien, ça m'a vraiment donné les larmes aux yeux. Cet étudiant disait que si la propriétaire n'avait pas été là, elle ne pourrait pas se loger et elle ne pourrait pas se nourrir. Mais qu'en est-il des étudiants internationaux qui n'ont pas une telle propriétaire ou locataire? S'ils faisaient 5 000 $ l'année dernière, ils sont admissibles pour la PCU. Mais s'ils n'ont pas gagné 5 000 $, ils ne sont pas admissibles. Si c'est un étudiant ou une étudiante internationale et un résident permanent, ils sont admissibles en vertu de cette prestation canadienne d'urgence pour étudiants. Par contre, s'ils ne sont pas des étudiants permanents et s'ils n'ont qu'un visa étudiant, ils ne sont pas admissibles. C'est un problème qui a été ciblé par la Fédération canadienne des étudiants. On a demandé à ce qu'on améliore le tout. Ils demandent deux choses. Tout d'abord, que ce soit 2 000 $ par mois. Le ministre peut le faire par voie réglementaire. Mais il va falloir qu'on revienne pour régiférer le tout, pour changer la définition d'étudiant pour que ça s'applique aux étudiants internationaux, à moins qu'on utilise un autre programme comme le programme d'emploi été. Il y a donc quand même une grande préoccupation pour les gens qui tombent entre les mailles du filet. La façon la plus simple pour éviter le tout, et j'aimerais revenir à ma référence sur un revenu universel garanti, ça ferait en sorte qu'il n'y ait personne au Canada qui se trouve dans une telle situation d'insécurité économique qu'elle ne pourra plus s'acheter des aliments ou payer son loyer. Ça aiderait les personnes qui ne rentrent pas dans ces programmes-là. Et je dois vous dire que je suis très reconnaissante de l'effort de tous les ministres et de tous les fonctionnaires qui travaillent d'arrache-pied. On voit qu'ils travaillent, on est au téléphone avec eux, on parle avec eux le samedi, on parle avec eux le dimanche. Si les Canadiens ne le savent pas, si j'appelle quelqu'un à la fin de semaine, je vois que les fonctionnaires travaillent 7 jours sur 7. Ils travaillent de longues heures. J'ai travaillé avec eux pour rapatrier les Canadiens qui étaient coincés dans d'autres pays. C'est incroyable. Le secrétaire parlementaire du ministre d'Affaires mondiales Canada travaille très fort. Toute l'équipe d'Affaires mondiales Canada se sont convertis et ils font ce que je fais moi-même. Ce sont des agents de voyage à temps partiel parce qu'ils ont pu sauver des Canadiens dans plus de 144 pays. Donc, ils ont travaillé très fort. J'ai vu qu'il y a beaucoup de travail quand j'appelle les gens le dimanche et que des fonctionnaires du ministère des Finances ou des services correctionnels ou encore des affaires autochtones me répondent un dimanche. Même si je remercie tout le monde, cela ne veut pas dire pour autant que je trouve que tout soit parfait. Mais pour nos auditeurs, il faut que les Canadiens et Canadiennes comprennent qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent de façon que je n'ai jamais vu le gouvernement travaillé de ma vie. Et c'est important de leur dire, tout comme on le dit à nos intervenants de première ligne, on le dit aux gens dans nos quartiers qui sont encore en train de travailler dans l'épicerie, qui conduisent des camions, qui sont en train d'en s'en lancer les champs. Il faut remercier toutes les personnes qui font un travail alors que bon nombre d'entre nous sommes confinés. On est tellement reconnaissants, on est très reconnaissants et je remercie les fonctionnaires. J'avais l'histoire d'une amie qui avait un appel sur Zoom avec sa famille et le mari a mentionné que sa femme travaillait dans la fonction publique fédérale. Et il a dit « ma femme » et il a commencé à pleurer. Il y a un niveau de stress pour les familles qui travaillent dans la fonction publique et j'aimerais prendre un moment pour les remercier. J'aimerais les remercier tous et toutes. Lorsque je parle de la quinte, ça ne veut pas dire que ce n'est pas assez bon, je suis fâchée. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler. Et après coup, on pensera peut-être qu'il aurait fallu prendre juste une mesure comme on le préconisait. Mais il faut nous aider les uns et les autres autant que possible. Et pour cela, il faut être aimable envers ceux qui n'ont pas fait tout ce qu'on souhaiterait. Jamais personne n'a travaillé plus fort. Je pense qu'il faut réduire à sa plus stricte expression notre partisanerie. Moi, j'aimerais qu'il n'y ait aucune partisanerie. Nous sommes tous dans le même bateau. Et quand ce sera terminé, on pourra essayer de se faire du capital politique ou marquer des points à la télé. Mais maintenant, nous devons être profondément reconnaissants de vivre dans ce pays. On pourrait vivre dans un autre pays où on est comme en Équadar ou en Inde, sachant ce qui pourrait arriver sur le continent africain, sachant tous les efforts que les gens font et sachant que nous vivons dans une sécurité relative. Et je sais que tout le monde ici présent le reconnaît, que nous avons de la chance de vivre dans ce pays. Donc, je me demande si on prend pas plus pour le monde en développement, pour éviter la famine. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un peu plus? Mais entre-temps, je vais appuyer pour ce projet de loi, mais en suppliant qu'on en fasse plus pour les étudiants étrangers, pour qu'on élabore un programme pour que personne ne passe entre les mains et les fillets. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Stinson Richmond-East. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée de Saenitch-Gorfalen pour sa défense passionnée des étudiants étrangers. Je ne sais pas combien de députés en cette Chambre ont été étudiants étrangers au Canada. Moi, j'ai été étudiante étranger il y a quelques décennies et c'est ce qu'on nous appelait à ce moment-là. Comme elle le disait, nous apprécions ce que le Canada nous offrait, mais nous savions que nous étions des étrangers dans ce pays et nous étions reconnaissants pays de faire preuve de générosité envers nous pour permettre que nous venions ici obtenir une éducation égale à celle de tous les autres Canadiens. Nous étions aussi heureux de l'occasion qui nous était donné d'être autonome dans ce pays. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un demande un visa d'étudiant au Canada, nous devons prouver que nous pouvons subvenir à nos besoins au Canada. Et nous sommes fiers de l'autonomie, de la débrouillardise des étudiants étrangers qui ne veulent pas être un fardeau pour la société canadienne. Et en tant que parlementaire en cette Chambre, nous ne sommes pas simplement responsables d'exprimer de la compassion, mais nous devons se rendre compte des conséquences financières. Notre compassion a un coût ou bien on emprunte de l'avenir, on grève l'avenir de nos générations futures ou bien nous réduisons nos dépenses. Il n'y a pas 56 solutions. Alors j'apprécie que la députée de Saint-Lége-Groff, ça défend les étudiants étrangers, mais je pense que ce n'est pas responsable et je pense que les étudiants étrangers eux-mêmes ne l'appuieraient pas. L'honorable députée de Saint-Lége-Groff-Hallé. Eh bien, je remercie mon honorable collègue. Lorsque ces étudiants étrangers viennent au Canada, parfois on dit que ce sont des futurs Canadiens idéaux. Il y en a dans ma circonscription qui sont restés, qui sont devenus Canadiens. Et c'est vrai, il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent s'appuyer, mais jamais on leur a demandé s'ils pouvaient subvenir à leurs besoins en pleine pandémie lorsqu'il n'y a pas d'emploi. Alors les circonstances sont extraordinaires et notre réponse doit être...